Salut YouTube, ça va de vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez des super bonnes vacances, que l'année va bien débuter. Vous êtes ici pour savoir comment streamer et paramétrer votre player me de la meilleure des manières. C'est parti, donc je vous montre très rapidement. On va dans les paramètres et ici vous tombez tout de suite sur Create. Create, vous allez faire quoi ? Vous êtes sur YouTube ou Twitch et vous avez envie de stream ou de régler vos paramètres de la meilleure manière. Vous allez faire quoi ? Vous allez partir sur Google, vous allez voir la qualité de votre connexion Internet. Donc comment on fait ça ? On va sur un speed test, vous tapez ça Google, speed test, c'est très rapide. Ou alors vous allez le télécharger chez Windows. Donc on fait le test de connexion Internet et en même temps on check ici. Ici, qu'est-ce que c'est ? Ça nous permet de savoir ce que YouTube peut recevoir comme débit pour telle ou telle qualité de stream. Donc la 720p c'est de la HD, 1080p aussi, on a de la Quad HD encore au-dessus. C'est des débits vraiment, si vous avez un processeur, une carte graphique badass et une connexion en fibre, vous pouvez le faire. D'accord ? Après le nombre de personnes qui pourront le voir derrière vous, ça sera un peu plus compliqué. En général, on a une petite connexion Internet. Donc avec une petite connexion Internet, on va taper plus dans de la 720p ou de la 480p. J'ai la fibre, personnellement, je fais de la 720p, 60fps et c'est très bien. Pas besoin de plus. Pourquoi ? Parce que mon processeur et ma carte graphique ne font pas forcément le meilleur des tafs. Vous avez fait votre speed test. On a là plein de chiffres et des nombres. On se dit qu'est-ce que c'est ? Le ping, déjà, c'est pour savoir combien de temps de latence vous avez, enfin le temps de réponse entre le serveur et votre PC. Le download, c'est ce que vous allez télécharger, donc votre puissance de téléchargement. Et l'upload, c'est ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est la puissance à laquelle vous allez pouvoir envoyer des informations au serveur YouTube ou Twitch. 300, ça fait quoi ? 300, ça veut dire qu'en gros, j'ai une connexion qui est extrêmement haute. Extrêmement haute, pourquoi ? Parce que si ici, vous avez en général une, la fibre, donc vous êtes environ dans ces eaux-là. Si vous êtes en ADSL 2, vous êtes peut-être à 16 mbps. Si vous êtes en ADSL 1, vous êtes peut-être à 0,9, 0,8 par là. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une petite connexion ? Ça fait très mal, ça ne permet pas forcément d'avoir la meilleure qualité de stream. Et je vais vous montrer comment faire pour bien streamer quand même avec une petite connexion. On dit que vous avez une connexion de 0,9. Tout ça, en fait, vous allez faire x 1000. x 1000, pourquoi ? Parce que c'est une petite conversion très rapide. Une fois que vous avez converti ça, vous avez 900. 900, vous allez le multiplier par 0,8. 0,8, pourquoi ? Parce que vous allez streamer, mais vous allez quand même jouer ou avoir besoin d'Internet, d'être sur YouTube ou de montrer un contenu. Ce contenu-là, vous allez le montrer avec cette connexion que vous allez garder de côté et parler avec des personnes sur Twitch, sur votre, je ne sais pas, sur Steam, en message ou alors sur Discord. Ce que vous allez faire, c'est que vous avez votre connexion qui est de 720, donc kilobits secondes. On est passé de mégabits secondes à kilobits secondes. Les kilobits secondes, vous allez les voir ici, affichées dans des plages de débit de vidéo. Si vous êtes à 720, vous êtes dans les caractéristiques de la 480p. Si vous êtes un petit peu au-dessus, je ne sais pas, vous êtes à 1003, vous êtes presque à de la 720p. D'accord ? Donc là, c'est YouTube qui bloque de 480 à 720. Ok ? Mais sur Streamlab, on a une... Sur Playermy, on a une qualité qui est entre les deux. C'est de la 540. 540, qu'est-ce que c'est ? C'est la meilleure SHD. On est presque à de la HD, en fait. On est un petit peu en dessous, mais quand même au-dessus de la 480. Donc, c'est une bonne qualité qui permet d'avoir presque de la HD, de donner l'impression d'avoir de la HD. Pour avoir cette impression-là, la meilleure option, c'est quoi ? C'est d'avoir le plus gros nombre d'images secondes. Donc, ce que vous devez faire, c'est qu'on dit que vous êtes à 720, d'accord ? Vous êtes à 720. Vous avez une connexion de 900 kbps. Vous allez peut-être pas forcément faire autre chose que de jouer. Vous allez jouer et streamer avec votre voix en même temps. Donc, vous allez peut-être monter un petit peu. Vous vous dites, bon, ok, je monte à 750. 750, ça veut dire qu'on peut quand même, même 700, vous allez pouvoir en 540. Cette qualité-là, vraiment, va vous permettre. Mais le plus important dans tout ça, c'est d'avoir une grosse image seconde. Donc, vous allez mettre 60 images secondes et essayer de garder ça. Si vous n'arrivez pas à avoir 540p en high avec 60 fps, descendez à de la 480 et mettez de la 60 fps. Ce sera quand même plus joli à voir parce que plus le nombre d'images est important, plus la qualité sera présente. Moi, personnellement, je mets de la 6000 car j'ai une très grosse connexion comme je vous l'ai montré. Avec de la 720, je vais, enfin, 720, 60 fps et je stream via mon processeur. Si vous avez un processeur qui est plus pourri que votre carte graphique, utilisez votre carte graphique pour streamer. Donc, comme codex, ce sera la carte graphique. Si votre processeur, il chauffe ou alors, je ne sais pas, il n'est pas assez puissant, utilisez la carte graphique. Si c'est l'inverse, si votre carte graphique, elle est un petit peu vieillotte et que le processeur est bien, est bon et fait le taf, utilisez le X264. Voilà, aussi simple que ça. Moi, je vais essayer quand même à faire de la 900. Parce que 1080p, regardez, par exemple, 1080p, 60 fps, je lag. Je lag et je ne permets pas de donner une bonne vidéo, une bonne qualité à mon stream. Mon jeu tourne très bien mais la qualité de mon stream, pas assez. Donc là, je vais laisser de la 60 fps mais descendre à 900 pour avoir encore plus d'images secondes avec une qualité au-dessus de la 720. Et aussi simple que ça, si ça fonctionne, je le laisse. Si ça ne fonctionne pas, je diminue encore un peu et j'essaie de voir ce que ça donne. Faites des tests, c'est à vous de voir, c'est à vous de gérer. C'est votre customisation. Dans le Recording Settings, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Sauf que là, le Recording Settings, vous n'allez envoyer aucune information, vous allez tout enregistrer. Donc là, dans la qualité, si vous mettez Ultra High, ça va être des très gros fichiers, très très lourds, avec beaucoup de détails, qui demandent un peu plus de calculs à votre processeur que la première qualité qui est du standard. Mais évidemment, mettez la Ultra High, même si vous n'êtes pas en 1080p. Moi, je mets 1080p parce que je peux me permettre quand même d'enregistrer une vidéo. En stream, je n'arrive pas mais en vidéo enregistrée, j'y arrive. Ou alors, vous redescendez un petit peu, comme je vous ai dit, 720p, tant que vous êtes à 100 FPS, c'est parfait. Vous expliquez la vidéo après, voilà, en temps, comme vous voulez. Et petit conseil au niveau du réglage de votre son de vidéo, mettez toujours le son du jeu avec 10% plus faible que votre micro. Et si votre micro, vraiment, vous avez du mal à l'entendre, utilisez le boost du micro qui est perçu juste là. Voilà, comme ça, votre micro sera boosté de comparaison à votre audio de jeu. Et ce sera très bien. Si vous avez besoin de booster aussi le jeu, vous pouvez le faire juste au-dessus. Voilà pour cette vidéo. Là, on a les hotkeys aussi si ça vous intéresse. Et le plus important, c'est ici. Likez si ça vous a aidé, si ça vous a plu. Partagez à vos amis, montrez-leur que voilà, on peut streamer avec une petite connexion. Pas forcément besoin de faire des miracles, le logiciel s'occupe de tout. Table de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Peace. N'oubliez pas de liker, hein. Sous-titrage ST' 501